... Aujourd'hui, j'ai envie de dire merci à la techno et aux soirées techno pour toutes les personnes que j'ai pu rencontrer et pour les boum-boum dans le ventre que tu procures à chaque soirée. Aujourd'hui, j'ai envie de dire je t'aime à l'humanité entière. À partir du moment où elle s'occupe bien de tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qui peut améliorer l'existence de tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de dire je t'aime à mes amis français. En 1979, nous sommes en Corse et je rencontre des gens qui m'invitent 40 ans plus tard à leur mariage. La bise à vous tous. Salut! Mes deux parents sont en Tchumiz et je voulais leur dire aujourd'hui spécialement que je les aime de tout mon cœur et que j'aime aussi toute ma famille ainsi que ma petite Leïla que je ne peux plus vivre sans elle. Je vous embrasse et j'embrasse toute la Tunisie en force! C'est par ici, venez! Bonjour! Bienvenue! Merci d'être avec nous! Vous êtes en forme, ça me fait plaisir! J'espère que vous aussi, merci de nous accueillir chez vous! Je suis ravie! Alors aujourd'hui, j'ai choisi un mot, non, j'ai choisi deux mots! Merci Clément! J'ai choisi, voilà, chien et chat! Chien et chat, des ennemis éternels! Mais pourquoi cet antagonisme? Ici, nous prenons l'amour, l'amitié et la paix entre les peuples et aussi entre les chiens et les chats! Regardez, tantôt toutou, tantôt clébard! André Manoutian est assis à la même table que la trêve féline Alexandra Hubin! Et ils s'entendent très très bien, ils s'entendent vraiment très bien! Bon là, il y a de l'eau dans le gaz! Ou du pâté dans les croquettes, je ne sais pas! En tout cas, côté canin, Yvan Attal est l'un des plus grands comédiens et réalisateurs français et il est avec nous pour nous parler de manière très intelligente de ce nouveau film, Mon chien stupide! Et côté félin, c'est l'histoire incroyable de Scott Kennedy et d'Audrey Brémont et de leur chat Tara qui a fait le tour de France, le premier chat greffé du rein en France! Jusqu'où irez-vous pour sauver la vie, votre animal, ou jusqu'où irait votre animal pour vous sauver la vie? Et bien c'est tout de suite dans Jotem, etc! Salut Yvan Attal, bienvenue! Bonjour, enchanté! Installez-vous! Mais où est le chat? Où est le chien? Je ne sais pas! Mon équipe, fête de chat et de chiens! Je suis ravie de vous accueillir à cette table! Et je vous présente tous ceux qui sont autour de vous! Vous avez notre sexologue Alexandre Elbin, notre psychologue Caroline Veil, notre Caroline Diamant, Caroline Diamant, et notre André Manoukian, André Manoukian! Bah oui parce que vous savez, aujourd'hui dans cette émission, on parle du vivre ensemble, on parle de la famille, on parle d'amitié, j'ai que des amis d'ailleurs autour de cette table, et on parle d'amour et de sexualité! Alors je commence avec vous Yvan, bienvenue, je suis contente, je suis contente d'accueillir Yvan Attal. C'est gentil, merci beaucoup! Bon ça fait 48 heures que je leur parle de votre film, donc je raconte, c'est un peu le Al Pacino du cinéma français, ou le Robert de Niro, je ne sais pas. En tout cas vous avez été dirigé par les plus grands réalisateurs, ce qui ne vous a pas empêché de passer vous-même derrière la caméra, vous les connaissez, ces films, on se souvient notamment évidemment du film Ma Femme est une Actrice, et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, on les a tous vus combien de fois autour de cette table? Bon plusieurs fois, on les a réglés! Régulièrement, voilà, vous les avez écrits, vous les avez réalisés, et vous jouez dedans aux côtés de votre compagne Charlotte Gainsbourg. Aujourd'hui la boucle est bouclée puisque vous venez nous présenter ce dernier film, Une Merveille, ça s'appelle Mon Chien Stupide, ça sort le 30 octobre, si vous pouviez le noter dans vos agendas dès maintenant. C'est une histoire de couple, encore une fois, avec celle entre autres qui partage votre vie déjà depuis 28 ans. La mère de vos trois enfants, Charlotte Gainsbourg, c'était bien de se retrouver? Oui, mais on ne s'est pas quitté. Non mais de se retrouver sur un plateau de cinéma? Oui, c'était bien, c'était difficile un peu au début. Pourquoi c'était difficile? Parce que ça faisait quand même longtemps qu'elle était passée par d'autres metteurs en scène, tout ça. Quelle honte! Non mais franchement, on se sent pendant! Et donc voilà, il a fallu un petit temps d'adaptation. Et il n'y a pas que votre femme dans le film, il y a votre fils aussi. Absolument. C'est une première? Oui, c'est une première, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on se dit le premier jour de tournage? Ah, non mais j'étais heureux qu'il soit là. Ceci dit, c'est avant que c'était compliqué. Parce qu'avant de décider de le prendre, quand même, je me suis posé la question. Il a fait des essais. La directrice de casting m'a sorti des essais parce qu'elle s'est rendu compte que j'étais très très dur avec lui. Beaucoup plus dur qu'avec les autres acteurs. Et du coup, alors je suis sorti, elle a fait des essais et c'est vrai que quand je suis revenu, j'ai regardé les essais et tous les producteurs, tout le monde m'a vraiment conseillé de le prendre. Et quand je le vois dans le film aujourd'hui, je suis vraiment très très heureux d'avoir fait ça avec lui. Il crève l'écran. En fait, je pense que ce film est extrêmement généreux et entre autres du fait que ça se passe avec une famille, une vraie famille. Alors on en parlera. C'est le sujet du film. C'est tout le sujet du film. C'est tout le sujet de notre émission à peu près un jour sur deux. Donc vous avez beaucoup, beaucoup de choses à nous apprendre ou à nous conseiller peut-être aujourd'hui. On va en parler plus longuement tout à l'heure. Mais d'abord, je vous présente vos voisins. Bah oui, c'est nos invités du jour. Je vous présente d'abord Scott Kennedy. Il a 43 ans. Vous êtes américain et pilote de ligne. Je vous présente Audrey Brémont, 35 ans. Vous êtes chef de cabine. Vous avez compris où ils se sont rencontrés. Vous êtes en couple. Et vous aviez donc chacun un chat. Jusque là, l'histoire, ça roule. Je vous présente maintenant Tara. Tara, c'est la chatte de Scott qui va être derrière moi, qui est âgée de 3 ans et demi. Alors comme tous les chats, bon, bah Tara, elle adore manger. Elle se prélasse au soleil. Elle adore mettre sa tête dans des cartons. Il faudra m'expliquer pourquoi les chats aiment mettre la tête dans un carton. Moi aussi, j'aime bien mettre la tête dans un carton. Mais figurez-vous que cette jolie chartreuse est donc le premier chat. Le premier chat à avoir été greffé du rein en France. Cette opération, elle a fait le tour du web, le tour de France. Elle est le résultat d'une suite de coïncidences hallucinantes, dont on va voir raconter évidemment aujourd'hui. Vous êtes donc les deux premiers maîtres du premier chat greffé de France. Vous préférez que je dise maître ou parent aujourd'hui ? Parent. Ah, vous vous considérez comme parents ? Oui, c'est vraiment, nos animaux sont plus que des animaux pour nous, c'est vraiment nos bébés. D'ailleurs, entre nous, tous les deux, on s'appelle papa, maman. Papa va te donner le médicament. Maman va te donner à moi, je veux dire. Oui, oui. Scott, Audrey, vous êtes en couple depuis deux ans et demi. Vous vivez près de Lyon et puis vous emménagez ensemble. Scott a déjà donc Tara. Vous, Audrey, vous avez sushi. Ah oui, forcément, nom de chat, sushi. Tout se passe bien jusqu'au jour où Tara n'arrête pas de vomir. Elle ne touche plus à sa nourriture. Vous la conduisez directement chez le vétérinaire. Et là, elle vous annonce qu'elle a des très, très gros problèmes de rein, ce qui est assez fréquent chez les chats. Sauf que là, malheureusement, on vous dit qu'il va falloir la faire piquer. Qu'est-ce que vous vous dites ? Qu'est-ce que vous faites ? Tout d'abord, je me dis, bon, ça va être catastrophe. Monsieur n'était pas là, il était en déplacement professionnel. Et je me suis dit, je vais attendre qu'il rentre pour lui annoncer la nouvelle. Donc, il est rentré, je lui ai annoncé la nouvelle. Pour moi, il n'y avait aucune autre solution. Que de faire piquer votre chat. Que de faire piquer Tara. Je ne pensais pas qu'il y aurait peut-être quelque chose qui était possible et réalisable. Et c'est vraiment Scott qui, quand on est allé tous les deux voir Tara à la clinique vétérinaire, a demandé cette question qui a permis de la sauver, à savoir, mais est-ce qu'il n'y a rien d'autre à faire ? Vraiment, rien d'autre à faire. Alors, ça, on va parler de Scott. Vous avez un animal de compagnie ? Ben, je réalise. Vis-à-part dans le film, mon chien stupide, vous avez un chien magnifique. Non, je réalise. Mais dans la vraie vie ? Oui, un chat. Ah. Enfin, ce n'est pas à moi. Comment ça, c'est pas à moi ? Il habite chez vous ? Oui, il est chez moi. Vous avez la responsabilité du chat. Non, 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 j'ai bien dit, je ne m'en mêle pas de cette histoire. Comment s'appelle le chat ? Milo. Milo. Mais je ne le vois jamais. Milo. Mais n'importe quoi, vous habitez avec un chat. Je ne le vois jamais, le chien. Si je veux le voir, il faut que j'aille vers lui dans un coin, et puis après il va là, et puis après il va là. Donc, si on vous annonce... Ça m'intrigue beaucoup, la vie des chats, d'ailleurs. C'est passionnant. Mais si on vous annonce que Milo ne va pas bien du tout... Non, mais je serais très triste. Mais vous vous dites pareil. Bon, ben, on le fait piquer et on passe à autre chose. Non, mais je réalise que j'ai eu un chien... Comment ça en passe à autre chose ? Non, non, je réalise que j'ai eu un chien qu'on a piqué. Et j'ai été très triste. Et tout d'un coup, j'étais en train de me dire... C'est une douleur immense. Si j'avais su... Oui, c'est une douleur. Alors, je raconte la suite de l'histoire. En effet, Scott, quand on vous annonce qu'il faut faire piquer votre chat, alors qu'on a compris que vous le considérez comme votre enfant, ce chat, qu'est-ce que vous faites ? Si nous avions dû la faire piquer, cela aurait été dévastateur. Pas seulement pour Audrey et moi, mais surtout pour les enfants. Cela était un élément déclencheur. Comment expliquer à nos enfants qu'elle n'est plus là, alors qu'elle semblait en bonne santé et pleine de vie ? Donc, vous décidez de retourner voir le vétérinaire pour trouver une solution. Mais ce que vous ne savez pas à ce moment-là, c'est que vous vous adressiez à la seule personne qui pouvait finalement sauver Tara. Pourquoi c'était le seul à pouvoir sauver votre chat ? Il s'avère, et c'est une chance inouïe, que ce vétérinaire connaît très bien un chirurgien spécialisé en neurologie qui va faire soigner son chien chez ce vétérinaire-là. Et qui lui avait dit, écoute, moi j'ai déjà fait des opérations sur des animaux, des chats, des chiens, des rats, même des rats, la microchirurgie. Si le cas se présente, je peux t'aider. Mais ce chirurgien fait de la greffe et de la transplantation sur des êtres humains. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, il a comme un hobby de faire aussi les animaux. Mais c'est une coïncidence de dingue ! Il s'entraîne d'abord sur les êtres humains, et une fois qu'il est au point, il attaque les animaux. C'est drôle, on inverse le système. Non, mais une greffe, ce n'est pas la première chose à laquelle on pense pour soigner un animal, voire pas du tout. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. C'est vraiment le vétérinaire qui a l'idée de la greffe. Oui, il nous dit, quand Scott pose la question, mais il n'y a vraiment pas d'autre solution, c'est là qu'il nous dit, la seule, ça serait la greffe. Ce serait vraiment la seule solution. Et de là, on commence à poser des questions, à se renseigner, comment ça marche ? Est-ce qu'il y a une banque de données pour les animaux ? Exactement, parce que l'étape suivante, en effet, une fois que la décision est prise, c'est évidemment de trouver un donneur. Un donneur pour un chat. Un donneur de reins pour un chat. Donc, un autre chat. On n'a jamais, a priori, un autre chat. Et là, encore un heureux hasard, vous faites des tests sur votre deuxième chat, sur Sushi. Et figurez-vous que Sushi est compatible avec elle. Donc, en fait, vous étiez vraiment fait l'un pour l'autre. Tout à fait. J'imagine que ça a un coût, cette histoire ? Oui, ce n'est pas anodin. Qu'est-ce qu'on vous annonce ? Tout d'abord, il y a le prix de l'opération, qui était environ 2 500 euros, mais ce n'est pas le plus cher. Il y a aussi le prix de l'hospitalisation, puisque Tara a été hospitalisée 10 jours avant l'opération et environ 15 jours après l'opération. Et ça a fait gonfler avec les traitements, etc. Et les petites prises de sang par-ci, par-là. On en a eu pour l'instant à peu près pour 6 000 euros. Ça ne vous a pas fait reculer ? Non. Vous n'avez jamais hésité ? Quand l'histoire est sortie sur Internet, alors évidemment, il y en a qui étaient enthousiastes parce qu'ils donneraient tout pour leur animal de compagnie. Qu'est-ce que ça veut dire, Caroline, justement, cette histoire ? Ça veut dire que quand on aime, on ne compte pas. De toute façon, ils viennent de nous le dire. C'était leur enfant. Donc pour son enfant, on est prêt à tout. Et puis, effectivement, même s'il y a eu des réactions sur la toile, après tout, chacun est libre de dépenser son argent. De faire ce comme il en a envie. Les réactions, ça veut dire ? Il y en a qui étaient des détracteurs qui disaient qu'on ne peut pas mettre de l'argent pour greffer un chat. Si on ne le leur demande pas. Chacun est quand même libre de dépenser son argent comme il en a envie. Et si c'est pour sauver son animal auquel on tient, je ne vois pas ce qui est... Toute une famille tient. Ça a eu lieu le 31 mai 2019, l'opération à la clinique vétérinaire des Pierre Doré. Comment vous vous sentez le jour J ? Vous nous avez envoyé quelques photos ? Eh bien, je pense que nous étions tous inquiets car c'était la première fois pour nous. Est-ce que la greffe réussirait ? Est-ce que Sushi sera en bonne santé après avoir donné un de ses reins ? Bien sûr. Et puis, il fallait trouver le bon traitement post-opératoire car nous n'avions aucune idée des quantités de médicaments à lui donner ni quelle thérapie serait la plus efficace pour éviter le rejet. Cette histoire, elle n'était pas totalement inconnue pour vous. Ce qui est... Quand je vous parle de coïncidence et d'histoire complètement dingue, c'est que vous-même, vous avez eu un cancer des reins. J'étais très familier avec cet aspect du traitement parce que c'est quelque chose que j'avais traversé auparavant. Il y a 13 ans, j'ai eu un cancer. À l'époque, je n'avais pas eu besoin d'une transplantation mais je savais qu'il était possible de vivre parfaitement avec un seul rein. Oui, c'est vrai que c'est... C'est quand même fou, toutes ces coïncidences, toute cette histoire. Alors, nous sommes partis à Lyon au service urologie de l'hôpital Édouard-Hériot pour rencontrer Sébastien Crouzet qui est l'un des chirurgiens justement qui a supervisé cette opération, l'opération de Tara, pour qu'il nous donne son point de vue d'expert sur cette opération assez extraordinaire. Cette opération est une première parce que nous n'avions jamais réalisé dans le passé de transplantation d'un organe d'un animal sur un autre animal. Ça avait été fait sur des animaux de laboratoire pour développer des techniques de transplantation mais jamais dans un but thérapeutique pour l'animal alors que dans d'autres pays comme les États-Unis, ils ont statué sur le donneur en définissant un contrat d'adoption. Un animal qui est en refuge, ils ont considéré qu'il sera plus heureux en donnant un rein et en étant adopté par la famille qui avait besoin d'un greffon plutôt que d'être dans une cage, dans un refuge en attendant qu'il soit adopté ou euthanasier si jamais il n'est jamais adopté. Cette intervention n'est pas démocratisée en France probablement pour deux raisons. Un, les comités d'éthique ou l'ordre des vétérinaires n'a pas statué sur le donneur en disant que comme on ne peut pas recueillir son consentement, il y a une espèce de zone d'ombre de ce côté-là. Et deuxièmement, le coût de cette intervention étant important, beaucoup de gens en France ne pourraient pas l'assumer et ça pose la question des assurances privées pour les animaux pour pouvoir couvrir de tels frais. – Alors, je pense que si cette histoire a fait le tour du France, si tout le monde a commenté cette histoire dont on n'avait jamais entendu parler, c'est parce qu'aux États-Unis, c'est très normal en fait, les transplantations comme ça sur des animaux, entre animaux, alors que chez nous, la pratique, elle n'existait pas avant. Vous espérez quoi qu'elle inspire d'autres propriétaires de chats, de chiens ? – Oui, tout à fait. Dans un premier temps, aussi, permettre éventuellement aux vétérinaires de se développer et d'apprendre la technique. C'est ce qui a été prévu. Il y a un article qui est paru dans une revue spéciale vétérinaire également. Donc, c'est vrai qu'ils en parlent beaucoup. J'ai une amie d'enfance aussi qui est vétérinaire, qui m'a dit qu'on en a beaucoup parlé. Et donc, je pense que ça va peut-être permettre de faire un peu bouger les choses. Et puis, également, oui, que d'autres propriétaires puissent savoir que ça se fait, c'est possible, ce n'est pas une fatalité. Il y a une solution et ça existe. – Ça existe. – Tara ne pouvait pas être avec nous, elle a été opérée en mai dernier, mais on est partis quand même prendre des nouvelles. On a envoyé une équipe chez vous à Saint-Didier au Mont-Dor. – Bonjour. – Bonjour, bienvenue chez nous. Voilà, Tara et Sushi. Sushi, il n'est pas content. Et Tara, la première greffée en France. – Depuis l'opération, ça se passe vraiment super bien. On a récupéré d'abord Sushi, qui est rentré cinq jours après l'opération à la maison. Mais tout de suite, les chats ont une capacité de récupération qui est incroyable. Parce que quand on l'a récupéré, c'est comme si rien ne s'était passé. Ils jouent, ils chahutent tous les deux, Tara pareil. Enfin, elle a retrouvé son envie de manger tout et n'importe quoi. Voilà, c'est vraiment retour à la normale pour les deux. – Sushi ! – On vient de mettre la nourriture dans la gamelle de Tara. Du coup, elle sait que ça va être le moment de lui donner son médicament. Elle est partie de se cachée, donc on va aller la chercher. – Tu la trouves ? – Ce qui a changé pour eux, c'est l'alimentation. Tara, c'est vrai que c'était une très grosse gourmande. C'est plus ça qui a changé. Et le fait, effectivement, qu'on ait le traitement à lui donner et le matin et le soir, c'est vrai que pour elle, c'est un peu contraignant. – Elle n'a pas vraiment aimé le processus. – Et maintenant, elle va manger. – Bon, voilà, le chat va bien. Ça existe. L'histoire a fait le tour de France. Ça pourrait faire un très bon court-métrage. D'ailleurs, on pourrait raconter des tas de choses. Franchement. – Une série ? – Mais ça passe. Tous les jours, à l'épisode. – Non, mais si on commence par… – Le pilote de ligne. – D'abord, la rencontre. – La chef de cabine. – Chacun son chat, etc. – C'est pas génial, l'histoire ? – Génial. – Sushi, tac, Tara. – On les droits. – En revanche, vous l'avez vécu comment, en vrai, cette médiatisation ? Vous vous attendiez, j'imagine, pas vraiment à ça ? – Oui, non, pas que ça devienne autant, mais non, moi, je ne l'ai pas du tout mal vécu, étant donné que, oui, je sais que, de toute façon, il y aura toujours des gens pour redire quelque chose. – Ah, de toute façon, tous les jours, il y a des facteurs sur tout. – Voilà, et le plus gros des messages, c'était quand même des messages positifs, et justement, nous, on voulait envoyer un message d'espoir aux futurs propriétaires qui se retrouveraient éventuellement dans la même situation. Donc, voilà. – Merci beaucoup, Scott et Audrey, d'avoir été avec nous. – Merci, vous êtes bienvenus sur ce plateau. À bientôt ! – À bientôt, merci. – Allez, une émission sur l'amour, sur la sexualité. – Vous allez être bientôt notre enquêteur sur la famille, mais nous avons Caroline Veil, notre psychologue, qui s'est demandé tout simplement, quelles étaient les astuces pour repérer quelqu'un qui ment ? Je ne sais pas, vous en avez des astuces pour repérer le mensonge ? – C'est un peu au feeling, quand même. – Vous mentez souvent ? – Ça m'arrive, oui. – Ah bon ? – Moi, je sais. – Pinocchio. – Je sais comment on reconnaît qu'un homme ment. – C'est-à-dire ? – Les lèvres bougent. – Les lèvres bougent. Bon, très bien. Allez, un petit cas pratique avec Caroline Veil. – C'est pas possible. Allez, 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 allez ! Venez, rapprochez-vous, venez. Non mais c'est vrai ! C'est pas si évident. Donnez pas trop de bons conseils pour bien savoir mentir. Faites attention, je vous regarde. – Je vais surtout vous donner les conseils, comment les repérer, comment repérer le mensonge. Voilà, en fait, c'est pas compliqué parce qu'en fait, c'est un vrai travail que de mentir. Le mentor, il est occupé à faire plusieurs choses à la fois. Et il pense d'abord à se concentrer sur ce qu'il est en train de dire. Et donc, il élabore un discours pendant qu'il supprime une vérité. Il surveille les réactions de son interlocuteur. Et surtout, il essaye, lui, de contrôler sa gestuelle. – Mais on ment combien de fois par jour ? – On ment tous 4 à 5 fois par jour. – Voilà, c'est ça. – Il faut savoir que le mensonge, ça fait partie des relations humaines et que les hommes et les femmes mentent autant l'un que l'autre. – Non mais ça veut dire quoi, on ment 5 fois par jour ? – Les petits mensonges. – Les relations humaines, les petits mensonges, ne serait-ce que pour enjoliver la vérité. – Ça va, par exemple, ça va bien ? – Oui, ça va, on ment. – Ça compte pour un mensonge. – Ça, c'est le mensonge. – D'accord. – Alors là, je fais gaffe à ma gestuelle. – Voilà, ça va bien, ce pulvère moutarde. – Moi, j'ai menti par omission, Daphné. – Ah bon ? – Je ne vous ai pas dit que votre décolleté me troublait. – Ah, j'ai un décolleté ? – Pas des masses. – Mais c'est un mensonge. – Mais Caroline, moi, je n'arrête pas de dire à mes enfants qu'il ne faut pas mentir. – Oui, il ne faut pas mentir, mais malgré tout, on se structure à travers le mensonge. Depuis qu'ils sont tout petits, on apprend à mentir parce que ça permet de pouvoir se raconter des histoires dans la tête. Donc, qu'on le veuille ou pas, on n'y coupe pas. Maintenant, comment repérer un menteur ? Il faut savoir que la respiration change. La respiration change, elle est plus bruyante parce que le rythme cardiaque augmente. – Lui, c'est un amateur. – Oui. – Lui, c'est son premier bobard, quoi. – Et que… – Et que le débit sanguin s'accélère. – D'accord. – Maintenant, il y a aussi la bouche qui s'assèche. La bouche, tout le monde sait que c'est un milieu humide. Donc, toute l'eau qui habituellement est là est redirigée vers la peau sous forme de sudation. Donc, on transpire beaucoup plus quand on ment. En même temps qu'on peut se racler la gorge, en même temps qu'on peut aussi bégayer parce qu'on n'a pas forcément le nez qui va s'allonger comme Pinocchio. Et puis, surtout, il y a aussi les mouvements oculaires. Alors, il y a deux possibilités. Soit un menteur va vous regarder droit dans les yeux, sans ciller, mais vous allez observer des battements de cils et des clignements d'yeux qui vont être beaucoup plus accentués après. Soit, au contraire, il va avoir un regard fuyant, notamment un enfant. Un enfant, c'est bien connu, il a du mal à vous regarder dans les yeux quand il est en train de vous faire un beau mensonge. Et là, il regarde ailleurs. Mais vous, par exemple, vous jouez au poker, Caroline Diamant, vous arrivez à repérer les menteurs, ceux qui bluffent ? Alors, j'essaye. Et ce qu'on dit au poker, c'est que les conseils qu'on donne souvent, c'est par exemple de mâcher du chewing-gum. Parce que quand on a le visage qui est tout le temps en mobilité, c'est plus difficile de déceler. Parce qu'effectivement, par exemple, vous imaginez ça sur un visage immobile. Ça veut dire quelque chose. Une tension, après, ça peut être qu'il bluffe, qu'il ne bluffe pas. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup d'aérophagie dans les salles de poker. Excusez-moi, je suis sur la table. Elle est très bien, elle est venue comme ça. Alors, Caroline, qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant, il y a aussi d'autres gestes qui nous trahissent. Justement, quand on ment, on veut avoir l'air décontracté. Comme on veut avoir l'air décontracté, le corps se rigidifie encore plus. Et puis, petit signal, le menteur se sent en danger. Donc, il surveille la porte, il regarde en direction de la porte sans même le savoir et sans même s'en rendre compte. Soit il est assis et il est penché vers la porte, soit il est debout et il s'en rapproche. Je n'ai jamais observé tout ça. Ou alors, le corps, lui aussi, a dit... Vous connaissez tous ces signaux ? Absolument. Certains, oui. Ça veut dire le cœur qui... Apparemment, moi, je sais que quand mon fils, il me baratine, quand il était petit, je lui mettais la main sur le cœur. C'est boum, boum, boum. Voilà. Très de malin. Exactement. Alors, ça, c'est pour la gestuelle. Et les mots ? Ça, c'est pour la gestuelle. Un menteur déteste le silence. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va en rajouter. Si vous, vous vous cantonnez dans le silence, il va vous donner force de détails. Ça sera beaucoup plus précis que d'habitude parce que tous ces comportements sont bien sûr à comparer aux comportements normaux. Donc, il va en faire quatre fois plus. Et là, c'est vrai qu'on a une petite idée de ce qui est en train de se passer. Bon, c'est assez précis tout ça. Vous pouvez nous donner un petit truc pour le coincer, le menteur ? Oui. Parce qu'imaginez-vous que comme c'est compliqué de mentir, même si on en a l'habitude, un menteur ne peut pas faire deux choses à la fois. Donc, si vous demandez à, pendant que vous le... un suspect, de se verser un verre d'eau en même temps qu'il vous ment, vous allez remarquer que, très certainement, il va arrêter de parler. Il va d'abord verser le verre d'eau ou ouvrir la porte du placard et ensuite, il va recommencer à parler. Parce qu'il ne peut pas se concentrer sur deux choses à la fois. Alors que si le mec verse le verre d'eau... J'aime bien ce qu'elle dit, le mec. Elle ne dit pas la personne. Non, mais nous, on ne ment pas, nous, les femmes. C'est pas fait. Bien sûr que si. Mais là, je peux vous dire que je suis capable de baratiner en me servant un verre d'eau. Ah. Oui. Mais vous, vous êtes très, très fort. Alors, il y a une autre astuce qui va être peut-être plus compliquée, c'est de demander à la personne de raconter l'histoire à l'envers. Vous êtes des malades. Déjà qu'on a donné beaucoup de détails, redonner les mêmes détails à l'envers, croyez-moi, c'est pas facile. C'est vachement bien comme technique. Il faut savoir une chose, c'est qu'en plus, on se sent toujours coupable de suspecter quelqu'un. Et ça, c'est le comble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline. Allez, maintenant, vous savez. Vous savez tout. Bon, dans cette émission, on aime parler d'amour, on aime parler de sexualité, on aime parler de belles histoires d'amour. Alors, vous êtes bienvenus. Surtout quand elles sont contrariées, ça nous intéresse encore plus. Donc, l'équipe a eu un gros, gros coup de cœur pour ce film. Je suis ravie de vous le présenter, vous qui nous regardez aujourd'hui. Ça s'appelle « Mon chien stupide », ça sort le 30 octobre. Un film, encore une fois, extrêmement généreux, malin. J'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup pleuré. Je l'ai vu il y a deux jours, je suis très perturbée depuis deux jours. Je vois la vie un peu différemment. J'ai un peu peur d'arriver à la cinquantaine, je vous le dis. Mais bon, vous partagez l'affiche. Il y a dix ans déjà. Oui, mais bon, ça arrive vite ! C'est comme ça, t'inquiète, tout d'un coup, on se dit « qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que j'ai pris le bon chemin ? » Bon, vous partagez l'affiche avec votre compagne, la comédienne, formidable chanteuse aussi. J'en profite pour le dire, Charlotte Gainsbourg. Et avec votre fils Ben Attal, on regarde tout de suite la bande-annonce. Je m'appelle Henri Mohen. Il y a 25 ans, j'ai écrit un best-seller. Mon roman avait pulvérisé tous les records de vente et remporté presque tous les prix littéraires. Depuis ce jour, je n'ai écrit que des merdes. Ma femme, Cécile, 25 ans qu'elle tenait le coup à mes côtés. Son secret de beauté, un verre de blanc et un nouvel antidépresseur pour chaque jour de mariage supplémentaire. Elle m'avait donné quatre enfants que j'aurais joyeusement échangé contre une Porsche neuve. Car j'en étais désormais certain. Ma déprime, mon absence de libido, mon incapacité à écrire. Tout était de la faute de mes quatre enfants, qui ont ce don quasi-magique de faire foirer toutes mes tentatives d'accès au bonheur. Par cette soirée de tempête, je ne pouvais pas encore m'en douter. Tout allait basculer. Je garde stupide. Pardon ? C'est son nom et ici sa maison. C'est incroyable quand même. Pas sa vie avec quelqu'un. On l'aime, on veut le meilleur pour lui et puis d'un seul coup, c'est fini. Tu as préféré faire ta vie tout seul ? Je ne devrais pas le dire. Je ne devrais pas le dire, mais vous savez, quelquefois, il y a des bandes-annonces qui sont un peu trompeuses, qui survendent un film et puis derrière, on est un peu... Là, c'est le contraire. Elle n'est pas trompeuse. Voilà, c'est le contraire. Ça, c'est dit. Je ne suis pas en train de vous pipoter. Regardez, il n'y a rien qui bouge sur mon visage. Je peux vous raconter ma journée. Refait-le à l'envers pour moi. Je n'ai pas regardé la part de sortie. Pourquoi vous marchez vers la sortie ? Je n'ai pas regardé la sortie. Non, 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 non. Alors, Yvan, dans le film, vous jouez Henri, cet écrivain qui est en pleine crise, justement, de la cinquantaine. Il a perdu l'inspiration. Alors, les responsables, je ne sais pas, de tous ses problèmes, sa femme, ses quatre enfants, évidemment, qu'est-ce qui va se passer ? Il se prend d'affection pour ce chien. C'est quoi le rôle de ce chien, finalement, dans ce film ? D'abord, c'est un prétexte à cette crise. Ce chien arrive, personne n'en veut. Et lui, il va le garder pour les faire chier un peu. Et puis, ce chien, c'est un peu aussi une espèce de double, de miroir. On l'appelle comme on veut. Il a une libido que lui n'a plus. C'est un chien obsédé. C'est-à-dire ? Il est obsédé. Un chien obsédé. Ah oui. Obsédé sexuel qui saute sur... Tout ce qui bouge, ou presque. Non, les garçons. Non, les garçons. Il aime vraiment les garçons. Les garçons. Et puis, surtout, il le venge parce qu'il se tape aussi un autre chien. le chien qui avait tué son chien précédent. Enfin bon, ce chien est une espèce de vengeur qui arrive et qui l'éloigne de tout le monde, d'ailleurs, puisque personne ne veut de ce chien qui bave, qui pue. Voilà. Et qui, finalement, fait péter la structure familiale. Caroline ? Oui. C'est vrai que ça peut perturber un équilibre, un chien comme ça, surtout tel celui qui vient de décrire, c'est-à-dire qui pète, qui pue, etc. Un certain volume, la chose. Oui, et puis il n'est pas petit. Mais à un certain niveau, les animaux domestiques remplacent. Il y a des couples. Il y avait un film qui était terrible qui s'appelle Le chat, je crois, avec Jean Gabin et Signoret. C'est-à-dire qu'on reporte sur l'animal l'amour qu'on ne confie plus à l'autre ou qu'on ne ressent plus. Et finalement, il devient comme un substitut du manque. Et c'est là que c'est super bien foutu. C'est ce que lui reproche ses enfants, d'ailleurs. Il parle à son chien avec un amour qu'il n'a absolument pas pour ses enfants, apparemment. C'est ça. Moi, ma meuf, quand elle rentre des courses, elle dit finalement, il n'y a que le chien qui me fait la fête, il n'y a que le chien qui m'aime dans cette maison parce que les garçons, ils n'en ont rien à ce quoi, ils sont en bas. Moi, je suis derrière mon piano, on la regarde et puis on regarde le chien. C'est vrai, c'est un Saint-Bernard. Et on dit à ce chien, mais qu'est-ce qu'il est con, quoi. Parce que du coup, il est en train de capter, genre, quel sale faillot, quel fa... Bref, puis qu'est-ce qui pue aussi, quoi. Mais à un moment donné, voilà, il ramasse un peu l'amour déficient. C'est ça, le rôle du chien, peut-être. En même temps, c'est un médiateur ou pas ? Dans le film. Dans le film, non, pas du tout. Non, mais en même temps, ce n'est pas non plus une histoire de chien. Mais non, pas du tout. Mais qu'est-ce que vous avez envie de dire, finalement ? Vous aviez envie de parler de cette crise de la cinquantaine ? Oui, mais ça veut dire, j'avais envie de dire qu'on peut aussi, à un moment, taper un peu sur la gueule de ses enfants. Oui. Pour commencer. Un tout petit peu. Au sens figuré, vous avez compris. Ça veut dire qu'il y a un moment, les enfants, à partir du moment où vous faites des enfants, et parce que vous les avez faits, vous ne pouvez rien leur reprocher. C'est à vous qu'on reproche tout. Et vous vous sacrifiez pour vos enfants. Alors, vous vous sacrifiez avec grand bonheur et grand plaisir. Mais de temps en temps, on a le droit de leur dire, tu me fais chien. Tout à fait. Mais quand vous dites, on vous reproche. Regardez la caméra, parce qu'il y en a beaucoup plus d'enfants. Non, mais parce que dès qu'il y a un petit problème avec un enfant, c'est vous le coupable. Oui. Ça veut dire, voilà, c'est vous le coupable. Qu'est-ce que vous avez fait avec votre enfant ? Non, non. 50% d'éducation. 50% innés, qui viennent entièrement de lui. Et ces 50%-là, on ne les contrôle pas du tout. Eh bien, j'avais envie de me débarrasser de ces 50%. Voilà ! Mais vous, vous osez le faire dans ce film. C'est surtout Fante qui le fait. Non, mais je suis tombé sur ce livre. D'abord, on m'a proposé ce livre il y a 20 ans. J'étais passé totalement à côté. Claude Berry qui avait les droits de ce livre et qui me l'a proposé. Après, ma femme est une actrice. Je n'avais pas 25 ans de vie commune et 3 enfants à l'époque. Et je suis passé totalement à côté. On me l'a reproposé. D'ailleurs, je l'ai relu. J'aurais très bien pu dire non, je suis passé il y a 20 ans. Et du coup, j'ai relu ce livre. Et je suis très heureux d'avoir relu ce livre. Parce que tout d'un coup, je me suis dit quel film à faire. Voilà. Une histoire formidable sur le couple avec des enfants. Comment on retrouve sa liberté ? Comment on la retrouve ? Et ça dit aussi sur l'angoisse du créateur. Quand on est jeune à réussir le best-seller. Pourquoi ? Parce qu'on n'y pense pas. Et après, quand on a cette angoisse-là, du deuxième bouquin ou du deuxième succès ou du deuxième disque, d'une chose qui s'est faite naturellement, et on passe toute sa vie à rechercher ce truc-là. Il y a tellement de chanteurs qui sont les chanteurs que d'un tube. Il y a un moment donné où on ne comprend plus rien. C'est ça aussi qui est chouette. Qu'est-ce qu'il t'a fait, Patrick Hernandez ? C'est tellement ça. Mais alors, on va se demander quand même comment ça se passe les tournages en famille, entre autres avec votre femme, celle qui partage votre vie, Charlotte Gainsbourg, parce qu'elle, elle n'hésite pas à balancer. Vous avez vu ce qu'elle a dit ? Non. Alors, elle dit, je cite, Yvan, lui, il s'adresse à moi comme à sa copine. Or, je suis hyper susceptible. Je sais, c'est un gros défaut. Cela fait qu'on a des frictions sur le tournage qui ne sont pas si simples. Si je joue mal, si je ne suis pas juste, si je ne fais pas à fond, il va le voir et il ne prend pas de pincette pour me le dire. Et elle dit aussi qu'elle met la barre très, très haute, beaucoup plus haute avec vous qu'avec les autres réalisateurs. Non, mais je comprends qu'elle se mette la pression parce que moi-même, je me la mets. Ça veut dire que quand tout d'un coup, j'ai cette actrice devant moi, elle a tourné avec Hina Ritu, avec des grands metteurs en scène, avec Lars von Rier, etc. Donc moi-même, je n'ai pas envie de la décevoir. Et mon fils, je sais très bien comme acteur ce que c'est de se retrouver dans un mauvais film, ou en tout cas dans un film qu'on n'aime pas. Donc je n'ai pas envie d'avoir leur regard sur moi si je rate ce film. Donc ça me met la pression. Mais quand on fait un film, il y a un moment, on s'adresse à des acteurs sur le plateau. Moi, j'oublie que c'est ma femme, j'oublie que c'est mon fils. Je suis pressé, je n'ai pas le temps de faire le plan que je veux faire. La fausse pluie, elle ne marche pas. Le chien, il ne veut pas faire ce qu'il doit faire. On est toujours embarqué dans une histoire avec des tensions. Donc j'oublie. Et donc, en fait, j'oublie que c'est une actrice. Je m'adresse à elle. À votre femme. Je m'adresse à ma femme. Ça veut dire... Pas tous les jours, je m'adresse. Il a regardé la sortie. Ce que je veux dire par là, c'est que je sais qu'avec elle, je n'ai pas de pincette à prendre, je peux être moi-même. Ce n'est pas normal. C'est ça le problème. C'est ce qu'elle me reprend. C'est ça qu'elle dit. Je ne dis pas qu'elle a tort. Ce qui est incroyable, c'est qu'on va faire dix fois plus d'efforts pour des étrangers que pour les gens qui nous sont le plus chers. Et pourquoi ? Pourquoi on fait ça ? Parce que c'est comme ça, c'est spontané. Tous ceux qui nous regardent et qui travaillent ensemble, qui travaillent avec leur mari, qui travaillent avec leur femme, pourquoi on est plus durs avec la personne qu'on aime ? Parce qu'on se sent... On est avec quelqu'un qui est tellement proche qu'on ne fait pas de... Il n'y a pas de politesse. Oui, mais vous l'épuisez. Donc, c'est ça que je veux dire. On va m'excuser publiquement. Non, mais il n'y a pas beaucoup d'hommes sur ce plateau. Alors, quand on en tient un, en plus de Dédé, on tape. Donc, c'est vrai, mais comme ça n'a rien à voir avec les hommes et les femmes. C'était pareil avec mon fils. C'est pareil avec mon fils. C'est pour ça que la directrice de casting m'a dit « Casse-toi, laisse-moi avec lui tout seul ». Ce n'est pas une question d'hommes et femmes. C'est une question... Familiarité, d'intimité. C'est pour ça que j'ai la même équipe depuis tous mes films maintenant, parce que je sais que je peux me permettre de leur parler. « Maintenant, ils font partie de ma famille aussi ». Donc, il ne faut pas être fidèle à Yvan Nathalie, si on s'en prend plein la guerre. Mais non, au contraire, c'est ça qui fait qu'on est à l'aise ensemble. On peut se dire les choses. Je suis d'accord. On sait qu'on a... Voilà. Et c'est peut-être ça qui m'a plu dans ce film. C'est qu'il y a une vérité. Il y a une vérité. C'est vrai que j'abuse un peu du pouvoir que j'ai. Oui, mais c'est bienveillant. C'est un perfectionnisme bienveillant. Absolument. Il va te dire le contraire. Essaye de le défendre, le pauvre. Absolument. Si vous retrouviez votre femme ou votre actrice ou je ne sais pas. Mais d'autant plus qu'elle vit à l'étranger. La plupart du temps, elle vit aux Etats-Unis. Oui, en l'occurrence, là, elle est venue. Voilà, elle était là. Elle était sur place. Elle ne prenait pas un avion pour rentrer. Oui, elle vit à l'étranger. C'est un sacré chéri. En même temps, je suis censé vivre à l'étranger avec elle. Oui, vous bougez, quoi. On bouge. Challenge supplémentaire, c'est intéressant. Je ne suis pas sûr, en fin de compte. Vous voulez changer ? Je ne t'augmente pas la passion. Moi, j'aimerais bien qu'il rentre. Je suis sûre que Charlotte Garbon regarde l'émission, dites-lui. Non, mais en fait... Le fait de se manquer, par exemple, est-ce que ce n'est pas vivifiant ? C'est par là la sortie où tu me rends compte que plus ça va, ce n'est pas con, votre histoire. Tout d'un coup, j'étais carrément allongé. Non, c'est le psy qui fait ça. C'est le psy, c'est l'attitude avec le psy. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai vécu, on a vécu ensemble pendant 20 ans, pratiquement tous les jours ensemble. Et ça a marché. Et là, on est séparés géographiquement. Il y a du bon, il y a du moins bien, je ne sais pas, ça dépend des jours. Mais j'ai envie qu'il rentre. Mais il y a aussi les enfants. J'ai une petite fille, je ne la vois pas beaucoup. Non, c'est compliqué. Vous voulez que je commande un billet d'avion tout de suite ? Mais c'est un gros dossier entre nous, ne croyez pas. Mais je comprends. Parce que nous, ça nous intéresse, parce qu'on ne connaît pas, mais ça doit être très compliqué à vivre. C'est bien et ce n'est pas bien, voilà. Vous ne le conseillez pas. En revanche, moi, je conseille fortement d'aller voir mon chien stupide. Il n'y a pas moyen de passer à côté de Daphine. Dans cette émission, on a beaucoup de gens qui nous écrivent. On est là pour répondre aux questions. C'est pour ça que je vous ai dit que vous étiez un enquêteur. Le but, c'est évidemment de fournir des réponses à ceux qui nous regardent. Et là, ils sont très nombreux à écrire à Caroline Diamant. Ouvrons son courrier du cœur. Alors, je vous redonne l'adresse. Elle s'affiche sur votre écran. Vous êtes nombreux à nous écrire. Qui vous a écrit aujourd'hui ? C'est Manon. Elle a 29 ans. Voici ce qu'elle me dit. Bonjour Caroline. Je suis en couple depuis 9 mois avec un homme de mon âge. Et nous partageons de nombreux points communs. Sport, valeurs et personnalités. Seulement, il m'arrive d'avoir des doutes remettant en cause mes sentiments. Dans ces moments-là, je me confie à ma mère qui me dit qu'avoir des doutes, c'est normal. Et que le plus important, c'est de se sentir bien avec la personne et d'avoir des centres d'intérêt commun. Elle pense que je suis trop exigeante et cherche la perfection. Elle me conseille de l'inclure davantage dans ma vie en le présentant à mes parents, par exemple. Mais l'occasion ne s'est pas présentée. Après discussion avec elle, je me suis sentie apaisée. Puis, trois semaines après, mes doutes sont revenus. Cette situation me fait culpabiliser, mais je me sens bien avec lui quand mes doutes ne prennent pas le dessus. Précédemment, je n'ai eu que deux relations de deux mois maximum. Que me conseillez-vous de faire ? Alors Manon, c'est bien de demander l'avis de sa maman. D'accord ? Et moi, je ne suis pas là et je ne vais certainement pas vous dire que votre maman ne vous a pas bien répondu. Oui, c'est normal d'avoir des doutes. Et oui, c'est pas très grave. Bon, après, effectivement, on a quelques années de plus que nos enfants. Donc, on sait des choses qu'elles ne savent pas encore. Et on prend tout ça en compte. Je vais vous dire une chose. Si vous pensez qu'un jour, il existera un thermomètre qu'on pourra utiliser pour savoir, voilà, jusqu'à telle température, c'est qu'on est fou amoureux. C'est bon, on peut y aller. En dessous, c'est tiède. Et en bas, il faut partir. Non, vous ne l'aurez jamais. Alors, neuf mois d'une relation, vous avez des doutes. Je ne sais pas pourquoi vous vous posez autant de questions. Vous êtes bien. Vous avez des points communs. Vous vous sentez bien. Soit il vous a demandé de vous épouser et ça vous fait flipper. Je ne sais pas. Mais pourquoi vous vous prenez autant la tête ? Profitez. Et puis, si demain, les doutes prennent le dessus et que vous n'êtes pas bien avec lui, vous romprez. Mais pour le moment, vous n'allez pas aller foutre le bordel dans une relation qui a l'air aussi bien. Et puis, votre maman, je pense que quand elle dit présentez-le à vos parents, elle est un petit peu intéressée, maman. Elle veut voir le dossier. Donc, faites-le à votre rythme quand vous en aurez envie. Hein, Manon ? Allez, bon courage. Merci, Caroline. Merci, Manon, de nous avoir écrits. Merci beaucoup. On l'a dit dans le film Mon chien est stupide. Le chien est plutôt source de conflits dans le couple. Mais pour notre célibataire de la bande, Jeannan Boudili, c'est carrément l'inverse. C'est ça. Bonjour, Yvan. Un jour, je serai très... Salut. Ça va ? Coucou. J'adore qu'elle rentre en dansant. Oui, mais on a toujours envie de... Vous dansez ou pas ? Très, très mal. Très mal. Mais ça, c'est pas grave. Mais ça, vous dansez avec votre chien. Dans le film ? Je ne sais pas de chien dans la vie. Non, je ne danse pas avec mon chien, je ne crois pas. Non. Vraiment pas. 18 millions de cœurs à prendre en France. Et vous, Jeannan, vous testez. Pour ceux qui nous regardent, c'est vachement sympa de votre part. Ceux qui marchent ou ceux qui ne marchent pas dans le business du célibat. Le but, c'est d'apporter des solutions encore une fois, Yvan. Vous vous souvenez de votre dernière période de célibat ? La période de célibat ? Oui, c'était il y a longtemps. Non, entre 12 et 12,5. Non, mais est-ce qu'on considère... C'est aussi du célibat que d'être éloigné. Que d'être éloigné ? Ah, ben oui. C'est la question qu'on se parle souvent. C'est une question. C'est vraiment une question. Ça dépend comment on regarde les choses. Oui, je suis d'accord. C'est ça. Tu les regardes comme André. C'est pareil, Paris, Chamonix, c'est super loin. Lui aussi. Parfois, je me sens seul au monde. Et toi, ton chien est à Chamonix, tu ne l'arrives jamais avec toi. Tu vas voir que tu devrais. Il devrait. C'est quoi la solution ? Parce que figurez-vous que j'ai découvert une étude incroyable. Il paraîtrait, Yvan, que se promener avec son chien augmenterait les chances de rencontrer quelqu'un lorsqu'on est célibataire. Ah oui, 33% des femmes et 51% des célibataires draguent mieux lorsqu'ils sont avec leur animal de compagnie. Oui, mais moi, je vais me promener avec mon minou. Oui ? Bah oui, un deuxième, allez. Forcément, puisque mon rôle ici, Yvan, vous l'avez compris, c'est de trouver des solutions pour que vous ne soyez plus célibataire du tout, ni une ni deux. J'ai passé un petit coup de bigot et j'ai demandé à un copain de me prêter son chien. Parce que je n'ai pas d'animal de compagnie. Enfin, je me suis séparée de mon ex, du coup. Bon, voilà. Donc, voilà. Et il s'appelle Atom. Atom. Atom, il est tellement mignon. Et vous allez voir... Non, il n'est pas mignon. Il a mis quelque chose. Si, si, si. Ah non, dans le sourire. Dans le sourire. Caroline ? Dans le sourire. Tu vas voir, Atom, je peux dire qu'il en a accroché de l'Atom. Parce qu'il a rencontré beaucoup de monde, mais il m'a aidé un petit peu. Puis le, à une nana vilaine, on va voir. C'est un compliment. C'est un compliment. Mais c'est gentil. Mais attends, tu vas voir. Non, c'est pas... Ça, bon, t'as testé. J'ai testé. Elle a testé. Élodie Cerruti, Brice Baucher sont allées avec moi dans les parcs. Enfin, bref, il fallait que je trouve quelqu'un grâce à Atom. Regardez. On va vérifier si cette étude est vraie. Et bien évidemment, j'ai fait appel à un complice, à un ami. Atom, je vous le présente. Atom, dis waf waf. Il y a une étude qui est sortie qui dit que lorsqu'on a un chien, il est plus facile de rencontrer quelqu'un quand on est célibataire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez un chien ? Moi, je pense que oui, effectivement. Alors moi, je ne suis pas célibataire, mais je rencontre énormément de personnes. Et vous avez peut-être déjà trouvé attirant quelqu'un avec son chien. Est-ce que je dois le dire ? Oui, bien sûr. Mais mon mari aussi, il n'y a pas photo. Vous pensez que je vais arriver à trouver quelqu'un ou pas ? Absolument, vous êtes belle, il n'y a pas de souci. Merci. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais ce n'est pas possible. C'est eux qui vont trouver quelqu'un. Moi, je ne trouve personne. Ça faisait déjà rencontrer quelqu'un grâce à votre chien ? Vous savez quoi, mon mec, il a été choisi par mon chien. C'est-à-dire ? C'est lui qui l'a choisi avant. Mais dans un parc ? Non, dans un bar. Incroyable ! Attends, je te remercie. Mais pour l'instant, il n'y a que toi qui as mangé, excuse-moi. Enfin, je veux dire, tu as eu deux rapports sexuels. Enfin, franchement, quoi. Excusez-moi. Vous êtes célibataire ? Oui. Et vous ? Oui. Pardon ? Oui. Ah, ça m'intéresse. Parait-il que lorsqu'on a un chien, c'est plus facile de rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, sûrement, parce que ça peut faire des rapprochements quand on va dans des parcs pour chiens, je suppose. Et vous ? Oh non ! Atom ! Mais comment tu veux que je fais chaud ? Oh non, je suis désolée ! Oh non ! Bon, le bilan de cette enquête sur le terrain, là, Atom ne me parle plus, maintenant, depuis 10 minutes. Il estime que c'est de ma faute que je n'ai pas rencontré l'âme sœur. On revient demain, on va trouver. Je vais trouver quelqu'un. J'en suis sûre. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup d'enfants. Non, c'est raté. C'est raté. Non ! Non, non. Attends, le chien a chopé. Ça, c'est sûr. Vous, ça n'a pas marché. En fait, il faut relativiser l'étude. On reprend le chien. C'est pas faux. C'est pas faux. 33% une femme sur trois. C'est pas faux, parce qu'on n'est pas des milliers à se promener à minuit, en bas de chez soi, sous la pluie. Et pourquoi minuit ? Ah oui, parce que la dernière balade du soir. Elle a raison. Donc, croyez-moi, ça rapproche. C'est important ce que dit Caroline. Effectivement, bon, une chance sur trois. Bon, là, ça n'a pas marché ce jour-là. Parce qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est observer. C'est-à-dire que moi, j'ai un petit carnet, je me suis dit, ok, le matin, c'est plutôt les coureurs et les personnes à la retraite. Moi, c'est le samedi après-midi. D'accord. Et hors caméra, j'ai rencontré un mec. Non ! Si. Non. J'ai vu un verre avec lui. Avec quelqu'un. J'y suis retournée pour tester après. Donc, ça a marché. Je vous jure, j'ai rencontré quelqu'un. Mais il a compris que tout ça, c'était faux, que c'était une embrouille, que c'était pas sincère. Franchement, Yvan, quand il m'a demandé, le mec m'a demandé, mais c'est un mâle ou une femelle ? Et que j'ai dit, bah, je sais pas. Il m'a dit, mais c'est trop chien. Il m'a dit, bah non. J'ai fait tout ça pour vous rencontrer. Voilà, bon, bref. Ça peut marcher pour moi. Bon, et pourquoi ça marche, là, en attendant ? Eh bien, voilà, parce que du coup... Vous êtes allé poser la question. Là, c'était la pratique. Je suis allée voir Sarah Jeannin. Et elle étudie le comportement des animaux. C'était super intéressant. Regardez, elle a quelques réponses à nos données. Docteur, je viens vous voir pour vérifier une information. Il paraît que lorsqu'on a un animal de compagnie, c'est plus facile de rencontrer d'autres personnes. Mais qu'est-ce que ça provoque dans notre conscient inconscient ? Ce qui est en tout cas conscient, à mon sens, c'est de se dire, ah, l'autre personne partage un intérêt commun avec moi. Donc c'est un centre d'intérêt sur lequel je vais pouvoir aborder la personne. C'est fou, parce qu'à chaque fois qu'on voit une personne avec un chien, on a ce truc où on a envie d'aller le voir. Pourquoi ? Au départ, il faut vraiment se dire que ce sont des projections qu'on a sur les personnes, puisqu'on ne les connaît pas encore. Et c'est de les voir en relation avec un animal. Donc par exemple, les hommes, en voyant une femme avec un petit chien, peuvent se dire, ah, j'aime bien son rapport avec son chien. On voit bien qu'elle s'occupe de moi de la même façon. Les femmes peuvent voir aussi chez l'homme qui s'occupe de son animal ce qu'elle pourrait attendre, la manière dont il s'occupe d'un enfant. Qu'il soit un peu protecteur, cadrant, bienveillant, attentionné. Bon, il faut que la personne aussi aime les animaux, parce que sinon, évidemment, ça va être répulsif. Mais sinon, oui, en effet, ça augmente les chances de succès. Et vous êtes célibataire ou pas ? Non. C'est pour ça que je n'ai plus de chien à l'heure actuelle. Bon, voilà. En plus, moi, j'ai remarqué que les gens qui avaient des animaux finissaient par ressembler à leur animal. Oui, là, c'est vrai. Physiquement. Dans la rue, c'est incroyable. Il y a quelque chose, c'est fou, c'est fou. Elle m'a donné des conseils. Elle m'a dit d'observer, par exemple, les personnes avec des chiens. Il y a des personnes qui sont un peu violentes avec leurs chiens. Dépêche-toi, vite, cours. Elle me dit souvent, en couple, ils sont un peu pareils au bout d'un certain moment. C'était très intéressant de partager cette discussion avec elle. Bon, allez, je file à une date. Merci. Merci de la réalité. Merci. Merci. J'adorais ce titre. J'avais oublié. Non, d'ailleurs, comme le personnage de votre film, Mon chien stupide, il a la cinquantaine. Il est en crise. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a un bolide, il a une Porsche. Vous avez déjà eu envie, vous, d'avoir, d'un coup, d'investir dans un gros bolide, quelque chose ? Non, moi, j'achète des pianos à queue ou des clubs de jazz. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Non, mais Victor Hugo, en parlant de la crise de la cinquantaine, il appelait ça la jeunesse de la vieillesse. Je ne sais pas ce qu'on en pense. Mais moi, je vous propose de faire un petit tour en moto avec moi. Vous voulez bien ? Avec plaisir. On fait un road trip ? On y va. C'est par là. Allez, on y va, on démarre, s'il vous plaît. Accrochez-vous parce que j'ai une conduite un peu sportive, donc ça peut m'arriver. Alors, c'est tout droit, c'est tout droit. C'est bien, mais moi, je sens bien comme ça. Je me sens en sécurité avec vous, Yvan. Je comprends, je comprends. Il y a un peu d'aérophagie, je comprends que tu sois un peu... Oh non ! Mais pas du tout ! Regardez, le béton ! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est parce que tu en parlais tout à l'heure ! Je peux te soulager, il y a du vent ! Mais non, je suis confortable, ça n'a rien à voir. C'est toujours tout droit. C'est ce qu'on m'a toujours dit. C'est toujours tout droit. Alors, question, vous comprenez ces hommes qui, tout à coup, à 50 ans, justement, ont besoin d'une machine comme ça, lancinante entre les jambes ? J'aimerais bien en avoir une, j'aimerais bien une moto. Ah, vous voyez ? Une crise de la cinquantaine. Non, mais ça fait très longtemps. Ouais, ouais. Est-ce qu'on est plus à l'aise avec l'intimité physique comme ça à 50 ans qu'à 20 ans ? Là, vous êtes hyper à l'aise pour m'agripper, mais à 20 ans... Ouais, et encore, je suis très... comme on est filmé et tout ça. Ah ouais ? Mais non, je suis à l'aise, ouais. Tenez le guidon, j'ai mon lacet à refaire. C'est... voilà. Oh là, je vais tomber. Bah oui, parce que vous prenez le guidon. Vous aimez bien vous laisser guider comme ça par une femme ? Oui, c'est agréable de temps en temps. Ah, de temps en temps. Non, mais parce qu'il faut quand même assumer son rôle d'homme. Ouais. Il tend à changer. Ouais. On s'adapte. D'accord. Non, mais vous avez une belle conduite, Yvan. Merci. C'est bon, je peux reprendre. Non, mais vous perdez pas de temps dans vos histoires d'amour. Vous passez très vite les vitesses supérieures, ou au contraire, vous prenez le temps. Ah bah, moi ça fait 28 ans quand même. Ouais. Donc euh... Il y a quand même pas grave d'espace. Voilà. Ah, vous voulez dire dans la relation ? Ouais. Bah, je sais plus comment c'est en fait. Attendez ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est en train de ralentir, j'ai une panne d'essence. Ah non, putain. Vous me plantez quoi. J'ai une panne d'essence. Mais non, restez là. Mais c'est bizarre. Mais c'est pas grave, puisqu'il y a le garagiste de Je t'aime, etc. qui est là. Et il a une belle pompe à essence à la main. Disons, vous êtes content de me voir ou c'est juste que vous avez une clé à molette dans la poche ? Boup. Shit. Ok. Je suis pas bête en scène, Yvan. Est-ce que vous pensez que l'amour est comme un moteur à réaction ? Ou qu'il faut l'alimenter avec du carburant ? Ou plutôt que c'est quelque chose d'organique, qu'il faut laisser vivre ? Euh... Je pense qu'il faut alimenter quand même. Ouais. C'est vous qui conduisez. Allez hop. Je vais partir derrière. On rallume. Ça repart, vous prenez le volant, c'est parti. Oh là, il y a du mauvais temps ! Je vois... Ouh ! Il y a un orage, attention ! Il y a même la pluie qui... Il y a la pluie ! 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 Je suis... Je suis trompée ! Aïe ! Bon ! En amour ! Quel est votre secret pour traverser les orages ? C'est pas moi qui fais pipi, hein ? Il faut les... Ouais, ben c'est ça un peu ! Parce que c'est pile là, quoi ! Je le sens là, entre... Entre vos jambes ! Je pense qu'il faut laisser passer l'orage ! Vous dites, d'ailleurs, dans Mon Chien Stupide, les enfants grandissent, les parents rapetissent. Vous êtes sûr de ça ? Ça ressemble à ça, quand même ! Vous êtes trempé ! Désolé ! On est sur une moto de légende, regardez, on est à Monument Valley. C'est un lieu de légende. Qu'est-ce que vous répondez, si je vous dis qu'avec Charlotte Gainsbourg, vous formez un couple de légende ? J'aimerais bien ! Bah, c'est ce que vous êtes ! Quand je regarde les couples de légende, je suis tout mouillé ! Moi, je suis trempée, moi aussi ! C'était bien ! C'était bien ! Heureusement que vous n'avez pas fait ça, parce que là, vous auriez senti mes 50 ans ! Voilà ! Attendez à une petite vengeance ! Franchement, vous avez été sympa ! Ah, je suis trempée ! Vous êtes un couple de légende, mais il y en a un autre qui est hyper jaloux ! Depuis tout à l'heure, il nous regarde, il aimerait bien être sur la moto avec nous ! C'est André Manoukian et sa playlist ! On part en musique ! Yvan, je vous ai fait une playlist animale, évidemment ! Et alors, bizarrement... Une chanson des Beatles, double blanc, McCartney qui chante ! La chanson s'appelle Martha ! Tout le monde croit que c'est une chanson d'amour ! Et en fait, il a révélé que c'était une chanson pour son chien ! Trop bien, trop bien ! Allez, on... Il était jeune... J'ai le cul surtout ! J'ai toujours l'aventure avec moi, vous savez ! Le cul mouillé, c'est pas super ! Mais moi, j'ai l'autre partie mouillée ! Il était jeune, il était beau gosse, il avait moins de rides, donc finalement, il était moins charmant, parce que c'est maintenant que c'est à partir de la cinquantaine qu'un homme porte sa personnalité sur son visage ! Oui, bien sûr ! Quel âge vous avez ? Moi, j'ai 60 piges, les gars ! 72, je te le jure ! Je suis grand-père ! Mais vous le dites pas, hein ! Ok, on le dira pas ! Ça sort pas d'ici ! Ah ouais ! Iggy Pop, son groupe, The Stooges ! Et qu'est-ce qu'il chante ? I wanna be your dog ! Now I wanna be your dog ! Now I wanna be your dog ! And now I wanna be your dog ! Allez, on se retrouve dans les années 90, révélé par un des plus grands producteurs qui soit, par Dr Dre, et le gars s'appelle carrément Snoop Dogg ! On va finir, vous avez choisi quel goût vous avez Yvan. Chaque fois dans vos films, il y a toujours des musiques qui sont hyper bien choisies. On a entendu dans votre bande-annonce Nina Simone, et justement, allez, on va finir sur My Baby Just Cares For Me, non ? Allez ! Je veux dire au revoir, c'est bien ça ! Je veux dire au revoir avec Yvan Attal ! Merci d'avoir passé cette heure avec nous ! Merci beaucoup, c'est très sympathique ! Désolée si je vous ai un peu mouillé ! Ouais ! Mais bon ! Je vais prendre un train, ça va être bien ! Ouais ! Ça va être bien dans le train ! Alors en tout cas, ça se passe en salle, le nouveau film Yvan Attal, ça s'appelle Mon Chien Stupide, ça sort le 30 octobre ! Merci d'avoir été avec nous ! Je vous laisse avec Sophie d'avant, affaire conclue, et puis nos invités qui ont encore quelques confidences à vous faire ! Je vous souhaite une merveilleuse journée, et on vous embrasse toutes très fort ! Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada